On va commencer, avant de parler des questions de sécurité et de terrorisme dans notre pays, par écouter ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Débat houleux aujourd'hui sur la question du Proche-Orient, avec d'un côté Elisabeth Borne qui était très mesurée, et puis de l'autre il y avait la France insoumise, notamment Mathilde Panot qui n'a pas ménagé ses outrances. On va écouter notamment un échange à distance entre Elisabeth Borne et Mathilde Panot concernant Yael Brown-Pivet, dont je vous parlais il y a quelques instants, qui a été gravement mise en cause par l'extrême gauche. J'ai écouté d'abord Elisabeth Borne, puis Mathilde Panot. En prononçant ces mots, je voulais affirmer ici mon soutien et celui de mon gouvernement à la présidente de l'Assemblée nationale. Applaudissements Après les accusations ignobles proférées à son encontre. Nous vous invitons à la paix et non au déplacement improvisé et belliciste. Les propos tenus hier par la présidente de l'Assemblée, quatrième personnage de l'Etat, rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Au moment même où la rapporteure spéciale des Nations Unies alerte sur le risque de nettoyage ethnique à Gaza, ses propos sont inacceptables et gênent jusque dans vos rangs et dans ceux du quai d'Arcée. Voilà pour cette... Alors je vois que ça réagit beaucoup en plateau. François Buponi, les yeux au ciel, Franck Tabier, vous avez du mal à contenir. Allez-y. François Buponi, ensuite M. Tabier. Tout le monde dit la même chose. Toutes les grandes démocraties. « Israël a le droit de se défendre, attention aux civils à Gaza. » Et trouvons une solution de la paix avec deux États où les gens savaient... Ou en particulier le Hamas dit qu'il ne veut plus détruire l'État d'Israël. Ce discours-là, il est vécu par tout le monde. Et Yann Brolpivel, qui est le quatrième personnage de l'État, n'a fait que répéter la position de la France. Oui, au droit à Israël de se défendre contre des terroristes, comme nous, nous nous sommes défendus contre des terroristes, mais attention à Gaza, à respecter les populations civiles. Voilà, et ce discours-là, c'est un discours neutre, c'est un discours équilibré. Mais que la France civilise dit non, puisqu'ils considèrent que dire « l'État d'Israël a le droit de se défendre », c'est-à-dire « vous avez le droit de tuer des civils », ce qui est complètement faux. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point ceux qui protègent la population, c'est difficile à entendre pour certains, palestiniennes, c'est Israël qui justement a refusé de taper d'abord de façon extrêmement forte, comme ils avaient prévu de le faire, comme n'importe quelle démocratie d'ailleurs qui se défendrait aujourd'hui. Ils ont non seulement permis à toute la population d'aller dans le Sud, ils ont envoyé des tracts, ils proviennent, et vous le savez, depuis des années et des années, ils n'envoient même jamais un missile sur un bâtiment, tant qu'ils n'ont pas prévenu par SMS. Et oui, ils envoient des SMS. Ils envoient aussi un petit missile non chargé qui fait une vibration sur l'immeuble avant la vraie attaque, 5 ou 10 minutes avant. Quel pays au monde fait ce genre de choses pour protéger une population civile ? Personne ne le fait. Maintenant, je crois qu'il faut dire les choses, la France indigne refuse le droit d'Israël à se défendre, car ils estiment que c'est un État terroriste, un État de colonisation. Ils ont oublié qu'en 1947-1948, il y a eu deux États, un État arabe, un État juif, qui ont été promulgués par l'ONU. Ils ont oublié tout cela. Et quand on oublie tout cela, ça veut dire quoi ? On délégitime l'État d'Israël, pas seulement dans le droit de se défendre, mais dans le droit de vivre et d'exister. Vous avez raison. Commissaire Lebar, je ne vais pas vous demander de parler de politique. J'ai oublié dans la longue liste de griefs contre la France insoumise, l'attitude face aux policiers, évidemment. Le traitement que les policiers ont droit dans la bouche de ses élus. Écoutez, moi, je ne vais pas faire celui qui est blasé, mais en tout cas, je ne suis pas étonné. Je vais reprendre, il y a cinq ans, ce que disait Jean-Luc Mélenchon des policiers dans les manifestations des Gilets jaunes. Il nous traitait de barbares. Et je vois que cinq ans après, il n'est même pas capable d'accoler, lui et ses collègues, les mots « terroriste islamiste » à ce qui a été fait. Donc, je ne suis même pas surpris. Je m'étonne même que la classe politique commence à s'en prendre à LFI parce que ce glissement-là, il ne date pas d'hier et qu'on a commencé, nous, policiers, à faire l'objet de ce comportement qui n'a qu'un but, c'est de mettre la République par terre. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. On a l'impression qu'on le découvre un peu tard. Ça risque d'être trop tard s'il n'y a pas de réaction. La police tue. La police, ce sont des barbares, disait Jean-Luc Mélenchon. C'est terrible, la police tue. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup écouté, les policiers, à part peut-être sur nos antennes où on a été toujours très attentifs à ce qui vous arrivait. Si on avait peut-être pris en cause un peu plus rapidement, un peu plus tôt, ce qu'il disait de vous, on n'en serait peut-être pas à ces extrémités-là ? Je pense que c'était des signaux d'alerte très importants parce que d'abord, ça fait partie des stratégies de l'extrême-gauche et c'est dans des manuels. Désorganiser la police, affaiblir la police, s'en prendre aux institutions. Ce sont des stratégies politiques. Elles sont relayées par nombre de ses proches, hormis certains élus LFI, ce qui fait aussi plaisir, qui commencent à s'en détacher, mais ça fait six ans qu'on le subit. Alors, Louis de Reynel. Et David Lebar, ça a raison, mais en fait, tout ça, on le voit venir, on en parle sur les plateaux de télévision, à la radio. Sur le nôtre, sur le nôtre plateau. Absolument, mais en fait, il ne se passe rien. Ça ne nous aura pas. Non, mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Qu'est-ce qui ne change rien ? Il gagne le droit. Non, mais parce que légalement, il se love dans le droit. Qui a attaqué Jean-Luc Pélenchon ? Qui a attaqué des gens qui tiennent des propos antisémites ou alors sous couvert de ne pas faire d'antisémitisme, de faire des jeux de mots, honnêtement, super graveleux et pas drôles du tout. Quand on voit la confusion des genres, le champ lexical à chaque fois qui est choisi. Quand Mme Panot parle d'Elisabeth Borne en disant que c'est une rescapée. Quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui parle de Mme Braun-Pivet, qui a des origines juives d'Europe de l'Est, en disant qu'elle a été campée en Israël. Quand vous avez le Hamas qui est considéré un mouvement de résistance. En fait, c'est ça qui est insupportable. C'est-à-dire que c'est une espèce de déformation du champ lexical, de la résistance et puis de l'Holocauste, de gens qui ont été massacrés de manière systématique. C'est le Jean-Marie Le Pen d'aujourd'hui. Mais c'est bien pire. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Mais pour une simple raison basique, c'est que Jean-Marie Le Pen, à l'époque où il faisait ces jeux de mots pas drôles, ou alors c'est plus que des jeux de mots pas drôles, c'est qu'il a été condamné pour antisémitisme. En fait, il n'y avait pas dans le contexte où il disait ces mots un génocide en cours ou alors il n'y avait pas, quand il prononçait ces mots, des massacres de population civile. Là où c'est pire, c'est qu'aujourd'hui, tout est extrêmement documenté. Il y a des parlementaires non-juifs, non-israéliens qui sont en ce moment ou qui ont été en Israël, qui ont vu de leurs propres yeux, qui sont des témoins de ce morceau d'histoire qui attestent le fait que tout ça a bel et bien existé. Jean-Luc Mélenchon le sait pertinemment. Mais ce qui compte le plus pour lui, c'est là où, d'un point de vue moral, je trouve que c'est la pire condamnation, c'est que peu importe si ça permet de faire gagner des voix. Pendant plus de 80 ans, les rescapés de la Shoah ont eu affaire aux révisionnistes et aux négationnistes. Ils ont dû prouver que ce qu'ils avaient vécu était vrai. Aujourd'hui, et ça fait longtemps que j'en parle, malheureusement, on assiste à autre chose. On parle de révisionnisme et de négationnisme. On invente une nouvelle histoire d'Israël. On invente un nouveau récit. Comme quoi ce serait un pays colonial depuis le début. Eh bien, voyons. Alors que, je rappelle comme à toute face utile, que Gaza a été libéré depuis 2005 totalement sous autorité du Hamas, élu démocratiquement à 77%. Et tout cela, c'est du déni. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont encore dans une posture anti-sioniste et ils se refusent à croire que l'anti-sionisme et l'antisémitisme, c'est pareil. Moi, je leur demande de regarder dans le monde entier. Si c'était vrai ce qu'ils disaient, pourquoi y a-t-il autant d'attentats contre les Juifs partout dans le monde ? On voit bien que le sionisme et les Juifs, c'est la même histoire. Donc, l'anti-sionisme n'est rien d'autre qu'à l'antisémitisme avéré. Donc, ils sont antisémites. Alors, François Pinot, on peut ponir. Tout à l'heure, il disait, mais qu'est-ce qu'on fait contre Mélenchon ? Mais le problème de Mélenchon, c'est que ça fait des années qu'il dérape pour les raisons que l'on connaît parce que c'est une stratégie dans sa tête et aux dernières élections présidentielles, toute la gauche et les écologistes ont appelé à voter pour lui en disant on doit le soutenir. Et là, le parti socialiste que j'ai quitté pour ces raisons-là par rapport à l'ignominie de la France insoumise par rapport à ce qui se passe en Israël a juste décidé un moratoire en disant on va réfléchir un peu. Mais ça ne gêne personne. Imaginons un instant François Puponi parce que les postes valent mieux. Mais imaginez un instant qu'un élu du Rassemblement national ait pu faire une blague sur rescaper, aurait pu faire une blague sur camper en Israël. Toutes ces phrases-là. Mais on aurait trouvé un moyen, je dis on, c'est le système aurait trouvé un moyen pour annuler leur élection et les faire dormir derrière les barons. Marine Le Pen qui s'est exprimée il y a quelques instants à l'Assemblée nationale, elle dénonce clairement les propos de la France insoumise en rappelant les agissements terroristes du Hamas. Je reconnais bien volontiers la complexité à protéger les civils car le Hamas, toujours plus enclin à l'ignominie se sert de la population civile comme bouclier humain. Mais la grandeur de l'armée d'Israël sera justement de respecter ces règles que les terroristes du Hamas ont eux, honteusement et lâchement bafouées. Voilà, chers collègues d'extrême-gauche, ce qui différencie la civilisation de la barbarie. Voilà ce qui différencie une armée régulière d'une organisation terroriste. Voilà pourquoi on ne demande pas à des terroristes de cesser le feu mais de déposer les armes et de libérer les otages. C'est tout. Cette attaque sera en outre, je l'espère, l'occasion d'une prise de conscience mondiale que l'islamisme est un fléau à combattre de toute urgence. Voilà pour Marine Le Pen il y a quelques instants à l'Assemblée Nationale une prise de conscience mondiale. Je pense qu'en tout cas dans les grandes démocraties oui, elles sont victimes de ce terroriste islamiste si ça vient ce qui se passe. Mais effectivement, voilà, on est dans un monde qui a complètement basculé. Que ce soit Marine Le Pen qui doit va à la tribune de l'Assemblée Nationale défendre l'État d'Israël et défendre la communauté juive. Elle le fait d'ailleurs intelligemment et avec brio. Moi j'étais présent à la manifestation en soutien à l'État d'Israël il y a 15 jours à Paris. Les députés du Rassemblement National étaient présents en nombre. Ils ont été applaudis, accueillis. Et les députés de la France Insoumise étaient bien entendu absents et s'ils étaient venus ils auraient été hués. Voilà, donc on a basculé dans autre chose. Vous faisiez le rapport entre Le Pen, Jean-Marie Le Pen et Mélenchon mais aujourd'hui c'est Mélenchon qui fait plus peur que tout le monde par rapport à... Et puis Le Pen, attention, Le Pen c'était on va dire l'improvisation à Le Pen. Il ne l'avait pas réfléchi, il l'a balancé, c'était ignoble mais ce n'était pas un élément de langage préparé en collectif. Attention, la France Insoumise a pris une différence. C'est qu'ils ont des dizaines et des dizaines à écrire, à réfléchir, à poser, ils le repèrent tous. Ils le pensent, ils le relèvent. Regardez, tous les éléments de langage sont respectés. C'est une stratégie politique qui dénote bien entendu d'une opinion personnelle. Allez, une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On apprend d'ailleurs qu'on va parler du risque terroriste que dans le cadre de l'enquête sur l'attentat à Bruxelles où deux supporters suédois ont été tués, plusieurs personnes en France ont été présentées à un juge d'instruction parisien. Il y aurait des ramifications entre la France et la Belgique sur cet attentat terroriste. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.